Emeric Caron Et Willy qui nous rejoint, bonjour Willy ! Bonjour Emeric, bonjour Fatima, bonjour à tous ! Bonjour Willy ! Alors Willy, comment s'est passé ce Noël pour vous ? Alors là, super ! Depuis hier, j'ai mis en vente sur eBay tous les cadeaux pourris que j'ai reçus. Je me suis déjà fait 14 euros, c'est dire s'ils avaient coûté cher. Internet pour les cadeaux, c'est super, ça marche bien. Pour ma mère, je lui avais commandé un aspirateur, j'ai reçu un canapé ! Ça va être plus chiant pour aspirer ? Bah je sais, comme l'année prochaine, elle veut une montre, je commanderai un micro-ondes. Au pire, si je reçois vraiment un micro-ondes, elle aura toujours l'heure sur la minuterie du four, je suis pas con. J'ai même des cadeaux qui n'ont pas été livrés à temps. Pourtant, il m'avait bien écrit « Livraison avant Noël ». Remarquez, il m'avait pas précisé de quelle année. Sinon, cette année, j'ai reçu une carte cadeau de chez Ediard de 30 euros. Imagine, 30 euros chez Ediard ! Wouh ! De quoi me payer un sachet de thé ? La carte cadeau, c'est sympa, mais ça peut créer des conflits. Oh, une carte FNAC à 15 euros, il fallait pas ? Oh non, c'est rien ma chérie ! Ah bah ça, 15 euros, c'est rien, je te le confirme ! Sinon, le cadeau des Feignasses, c'est la Smart Box. Il y a la Smart Box balade en Montgolfière, la Smart Box balade en Ferrari. Ce matin, je lisais que le prix du train augmentait encore. La prochaine fois, vous cassez pas à offrir une Smart Box balade en TGV ? Oh, un aller simple pour Lyon, par Dieu ! Merci, mon amour ! Tiens, et voici une enveloppe de 50 euros pour te payer un café ! Oh, fais-moi l'amour, vite ! Sinon, mon réveillon s'est bien passé. Mon filleul de 14 ans, Timothée, qui est gothique. Imeric, vous le connaissez, mon petit Timothée. J'ai passé l'été avec lui. Timothée, qui est gothique, était de la partie. A peine arrivé, il a insisté pour faire le DJ. Il a mis que de la musique festive. À un moment donné, je lui dis, ça va Timothée ? Ça, ça veut dire oui ! Oui, joyeux Noël à toi aussi, Timothée. Comme chaque année, je lui ai offert une bougie parfumée en tête de mort. Mais non, c'est pas la même que l'année dernière, Timothée. L'année dernière, c'était 100 heures d'éjection de rats. Là, c'est parfum corps en putréfaction. Ah bah, je suis content que ça te plaît, tant mieux. Bref, la fête battait son plein. Et enfin, histoire d'égayer la soirée, nous avions mis les 500 choristes diffusés sur TF1. Viens sur ton chemin, gamins oubliés. Au bout de deux heures, ça nous avait tellement rentré dans la tête que même nous, on s'y était mis. Passe-moi le sel, c'est pour la purée. Non, 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 je ne veux plus de champagne. Ma tête, elle va finir par me tourner. Merci ! Merci ! Calmez-vous ! Les femmes se déshabillent. Alors, au début d'un repas de Noël, c'est toujours... Passe-moi le foie gras, trésor. Voilà, ma chérie. Merci, mon amour. Et au bout de deux heures, quand toutes les histoires de famille sont ressorties, le sel du con. Bah, lève-toi, tantouze ! Joyeux Noël, connasse ! Bon, Alain, je suppose que vous, on vous a encore offert un coffret DVD d'une série télé. L'autre, il est tellement fan de séries que je suis sûr que quand tu lui offres un voyage au Seychelles... Oh non, merde ! Putain, mais je voulais la saison 6 de Desperate Housewives ! Tu fais chier ! Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire de ton voyage de merde, connard ! Eh bah, dis donc ! Chez Alain, à minuit, on ne passe pas... Petit papa Noël... Non, mais on passe plutôt... Bon, bah, avec un peu de retard, Alain, je ne vous souhaite pas un joyeux Noël, mais une joyeuse agence tout risque ! A demain ! Willy, au théâtre Le Temple à partir du 12 janvier ! Ah oui, venez ! Merci beaucoup ! Oui, on viendra, c'est sûr, évidemment qu'on sera là ! Merci Willy !